Demain soir au Palais des Congrès à Paris, consécration ou déception ? Ce sera le lot d'un certain nombre de comédiens, de metteurs en scène et de films au moment de la remise des Oscars à la française, de ces Oscars qui sont les Césars. Ce sont des petites statuettes qui symbolisent le choix par des professionnels, des oeuvres et des hommes qui auront marqué la vie cinématographique en France cette année. Une soirée qui sera retransmise en direct sur Antenne 2 à partir de 20h30. Elle porte un joli nom, la nuit des Césars. Les 20 statues de bronze doré qui vont être décernées demain ont été conçues par le sculpteur César. Il vous a expliqué le symbole qu'il y a mis ? Je crois qu'il y a une partie concrète dans sa sculpture qui est ce personnage enroulé de pellicules de film et perché sur une roue qui est un peu la roue de la fortune mais qui a la forme... C'est quand même une roue de projecteur ou de bobine. C'est une bobine de film. Mais il vous a expliqué pourquoi il a la tête fêlée ? Non, ça il ne l'a pas expliqué, je crois que ça ne s'explique pas, il ne faut pas chercher à le comprendre. Et pourquoi a-t-il la tête si petite ? Dans le cinéma on a plutôt des grosses têtes. Écoutez, il n'a pas de bras, il a une petite tête. Je crois qu'il faut demander à César ce qu'il a voulu dire. Tous les spectateurs qui seront là demain soir attendront qu'on proclame les gagnants. Et chacun s'étonne qu'on ne les connaisse pas déjà. Il y a un vote secret qui est fait par l'ensemble de la profession, c'est-à-dire les membres de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma. Combien de personnes ? 950. 950 qui votent, qui envoient leur bulletin à un huissier, maître Carcinti, qui est un huissier assermenté, qui les met sur ordinateur et qui recueillera les résultats de l'ordinateur demain dans la journée, qui mettra le nom du gagnant dans une enveloppe, apportera les 13 enveloppes demain soir à 20h30 sur la scène du Palais des Congrès où nous sommes en ce moment. Alors pendant quelques heures, seul l'huissier connaîtra les résultats ? Celui-ci connaîtra les résultats, c'est-à-dire que le gagnant ou la gagnante, la meilleure actrice, le meilleur acteur, le meilleur metteur en scène, saura qu'il est le gagnant en même temps que les téléspectateurs demain soir.